Bien le bonjour, bon matin, enfin matin, je sais pas, peut-être, ici c'est le matin. Alors j'espère que ça va bien, que la journée s'annonce ou que la journée est aussi bonne que possible. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un truc dont on n'a pas encore parlé. Une pédale. C'est un de mes double overdrive préféré depuis plusieurs années maintenant, c'est le VS Audio Royal Flush. Donc je vais en parler beaucoup trop, très bientôt, mais avant je vais le jouer un peu. Bon, vous excuserez le slide approximatif. Comme je le disais, il est tôt. Bienvenue à tous. Comme je le disais, on va parler de la Royal Flush par VS Audio. VS Audio qui est une marque grecque. J'ai un truc avec les marques grecques. Ils sont bons. Ils sont vraiment bons. On parlera un peu plus de VS Audio, de Crazy Tube Circuits, de Jam. Il y a de belles choses. Il y a de belles choses en Grèce. À part la liqueur de Kumquat. Ça, j'ai toujours pas compris. C'est dégueulasse. Mais bon, très beau overdrive néanmoins. Donc là, comme je vous le disais, on va parler d'un de mes préférés qui s'appelle la Royal Flush, qui est disponible également en overdrive simple. Et donc cette pédale-là, la Royal Flush, en comparaison à la Flush, c'est donc deux fois le même overdrive. À peu de choses près. On va parler de quelques différences. Mais en gros, ce qu'on a, c'est deux canaux d'overdrive séparés qui font un petit peu le truc Marshall, si vous voulez. C'est à cheval entre un Marshall Bluesbreaker et un Marshall Plexi. Donc ce qu'on va retrouver, c'est beaucoup de gains disponibles. C'est pas nécessairement une pédale qui est faite pour aller dans les grosses, grosses saturations. Mais il y a largement de quoi faire que vous souhaitiez aller du petit blues sympa au gros hard rock en passant par ACDC ou Slash. Voilà. Elle fera un peu ce que vous voulez. Et donc, deux côtés un peu Marshall, comme je le disais, Bluesbreaker, où on va retrouver ce côté vraiment... avec une égalisation assez plate, au final. Il n'y a pas trop trop de médium, il n'y a pas trop trop de ça et ça. Donc ça peut rester assez facilement plein et joyeux. C'est un overdrive qui est super satisfaisant à jouer, par faute de meilleurs mots. Du coup, comme on a quand même deux choses qui sont assez similaires des deux côtés, il n'y a pas de problème pour les utiliser ensemble ou quoi. C'est pas nécessairement un truc aussi complémentaire que ce qu'on aurait avec la Unobtanium, par exemple. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller la voir. Où là, on a vraiment un côté qui est fait pour rentrer dans l'autre côté. Là, vous pouvez un peu l'utiliser comme vous voulez, avec un côté high gain, un côté un petit peu plus overdrive, crunchy, et juste passer de l'un à l'autre. Ou bien entendu, utiliser les deux côtés en même temps, comme ce que je faisais là. En sachant que le circuit est censé être le même, mais il y a quand même, en tout cas je trouve, un petit peu moins de distorsion sur le côté droit, donc qui est probablement juste légèrement modifié pour permettre de le mettre un peu plus facilement dans le côté gauche de la pédale et d'avoir un truc qui reste quand même assez précis, assez défini, même si vous utilisez beaucoup de gain en gros. Donc ce que je vais faire, c'est que là, j'ai les deux côtés qui sont à peu près réglés de la même manière. Je vais jouer le côté gauche d'abord, le côté droit ensuite, et après je les réglerai différemment pour avoir une espèce de distorsion d'un côté, overdrive de l'autre, mettre ça ensemble et tout ce qui va bien pour que vous fassiez une idée. On commence avec le côté gauche. Avant que j'oublie, j'utilise une guitare. C'est une Fender que j'ai depuis 2006. Dedans, il y a des micros faits par Mojotone qui sont formidables. Et j'utilise la pédale dans un petit delay, une petite reverb de GFI System. J'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir. Et dans le rêve des vins, utilisé en direct avec la technologie Two Notes, faite en France et au Canada. Du coup, voilà, ça c'était pour établir les bases. Je vais jouer un peu en clean pour que vous sachiez d'où on part, quoi. Et après, je mettrai le côté gauche à la pédale. ... 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 juste à peine, un peu break up comme ça, à quelque chose de beaucoup plus... Et c'est formidable. Je vais la jouer juste une seconde avec des micros simples, parce que c'est cool aussi les micros simples. Et puis si je ne le fais pas, il y en a la moitié d'entre vous qui vont me dire « Ben ouais, mais avec les micros simples ! » Hop ! Pardonnez. Et puis, ben, juste là. La différence de gain entre le son que vous venez d'entendre et celui-ci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501